Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une rapide présentation du thème Glimm de la plateforme ElegantThème. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un thème premium qui s'adresse avant tout à des sites ou blogs où l'aspect visuel est relativement important puisque c'est ce qui va vraiment être mis en avant. Donc vous voyez que la page d'accueil, vous n'avez même pas de texte, si ce n'est ce qui sert de barre de menu, vous voyez, quand on passe à sourire dessus. Sinon, vous voyez que, vous entendez ma vieille souris, on a une photo fixe et rien d'autre repart cette barre de menu. Et donc si on clique sur About, donc on va arriver sur la page à propos, donc là vous voyez qu'en fait vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre pour afficher le contenu et vous voyez que pour descendre dans le contenu, il faut aller jouer avec la petite barre, l'ascenseur, du scroll. Voilà. Que la photo en elle-même par contre, d'un arrière-plan, reste toujours fixe. Vous pouvez passer à la page suivante en cliquant sur la flèche de droite. Voilà, donc on passe au portfolio. On voit ici dans le menu qui apparaît tout en bas, qu'on est bien passé de About à Portfolio. Portfolio, en fait les images s'affichent en fond avec le titre et le sous-titre ici en bas à gauche. Et vous pouvez passer donc aux éléments suivants en cliquant sur la flèche située en bas ou carrément sur les icônes. Voilà. Donc ensuite on va passer aux détails du blog. Voilà. Donc vous voyez encore une fois, là, quand vous avez du contenu plus conséquent, vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre. Et donc là, on a nos différents articles de blog. Donc vous voyez toujours présenter essentiellement l'image, le titre, plus les métadonnées. On n'a même pas de, comment je vais dire, d'extrait qui s'affiche, si ce n'est quand on passe la souris dessus. Donc ensuite, on va cliquer sur n'importe lequel pour voir un détail d'article. Donc en fait, c'est ce qui correspond à un article avec, on retrouve toujours le titre, les méta-informations, pardon. La photo à la une, le texte et puis en dessous, donc on a les commentaires. Vous voyez que c'est quand même une présentation assez sympathique. Voilà. Donc ensuite, on a le module Galerie, qui fonctionne un peu sur le même principe que celui du blog. C'est-à-dire qu'on vous affiche les éléments les uns derrière les autres. Vous avez une pagination s'il y a besoin de plusieurs pages. Et puis après, si vous cliquez dessus, vous voyez un affichage un peu plus gros. Voilà. Ou alors, si vous cliquez ici, on va aller sur l'élément correspondant. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Voilà. Ensuite, on va passer à la page Notre Mission. Donc c'est ce qui correspond à n'importe quelle page, en fait. Et là, vous avez la possibilité de changer la photo de l'arrière-plan. Voilà. Si vous cliquez ici. Voilà. Et de passer à la page suivante. Voilà. Toujours pareil. Quand vous voyez cet élément apparaître, c'est que vous pouvez changer la photo d'arrière-plan. Et on continue ainsi, comme ça. Voilà. On retrouve donc le début. Et si vous voulez retrouver votre page d'accueil sans texte ni rien, il vous suffit de cliquer sur la croix ici. Et vous voyez qu'on retrouve notre page d'accueil avec notre belle photo. Et la barre de menu qui se déroule lorsqu'on passe la souris dessus. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation de thème. Allez, ciao, ciao ! Merci. Merci.